L'affaire Claude Autolara, ça n'est pas terminé. Donc le garde des Sceaux, M. Pierre Arpaillange, a décidé tout à l'heure d'engager des poursuites judiciaires contre le cinéaste. Une décision qui fait suite au propos de l'ex-député européen du Front National dans le mensuel Globe. M. Arpaillange vient d'expliquer d'ailleurs à Anne Rongère qu'il avait attendu quelques jours que le journal soit effectivement dans les kiosques pour que l'infraction soit constituée. C'est-à-dire au procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information du chef de diffamation raciale, de haine raciale et de provocation à la haine raciale. Quel est selon vous le rôle de la justice ? Est-ce qu'il faut parler, lever le voile ou au contraire laisser la vague s'éteindre en la matière ? Eh bien, la vague s'éteindre, on a peut-être essayé il y a un certain temps. Ça n'a pas donné en tout cas les résultats espérés, escomptés. Je crois que la loi qui prévoit actuellement ces infractions raciales doit être appliquée, doit l'être avec fermeté et rapidement. Je crois que la loi qui prévoit actuellement ces infractions, c'est qu'il y a un certain temps, c'est qu'il y a un certain temps, c'est qu'il y a un certain temps.